Ce journal vous est offert par le FPV, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de choisir BSTV pour vous informer, mesdames, messieurs, voici le titre de ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Thilomo, a lancé ce vendredi les travaux des sites sélectionnés pour recueillir le 9e jeu de la francophonie. Dans la province du Coulou, un accident de circulation a eu lieu jeudi dernier sur la route nationale numéro 1 et a causé la mort d'une quarantaine de personnes. Le prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth II d'Angleterre, est décédé ce vendredi 9 avril 2021 à l'âge de 99 ans. Bienvenue à vous tous si vous nous réjoignez en prévision de la ténue du 9e jeu de la francophonie. Le président de la République, Félix Antoine Tiseké de Thilomo, a lancé ce vendredi les travaux des réhabilitations des sites sélectionnés à Kinshasa pour ses activités culturelles et sportives. Sophia Zahorati a signé ce reportage. 9e jeu de la francophonie. La cérémonie des poses de la première pierre des constructions des infrastructures qui vont abriter ces jeux. C'est vendredi 9 avril par le chef de l'État, Félix Tiseké de Thilomo. Comme le stade de Martyr, le stade de Tata Raphaël, ainsi que celui du 24 novembre, où ex-Kazinal Malula, de même que les changeurs délimités, ont pris part à la cérémonie. Les autorités, en l'occurrence les deux présidents des deux chambres du Parlement congolais, le haut représentant du chef de l'État chargé de l'organisation de ces 9e jeu de la francophonie, le gouverneur de la ville. Au Parlement, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangayobelo, a été ce vendredi 9 avril à l'Assemblée nationale. Ce pour présenter son rapport général sur le processus électoral pour la période 2019, mais aussi 2019-2020. Les députés nationaux qui voulaient en savoir plus sur la gérance du bureau de la plénière de la centrale électorale ont eu des réponses à leurs questions afin d'examiner ce rapport. Les détails dans nos prochaines éditions. Parlons de diplomatie dans ce journal. La ministre des Affaires étrangères, Marine Toumbanzeza, s'est inquiétée du rétard qu'a pris le gouvernement dans la paie des loyers des représentations diplomatiques congolaises à l'étranger. Stella Hachema pour le reportage. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Marine Toumbanzeza, s'est exprimée au cours d'une interview à la presse mercredi 7 avril sur la situation humiliante dans laquelle se trouve le siège des représentations diplomatiques du pays à l'étranger. Celle-ci risque à toutes les dégarpissements faute de paiement de loyers depuis plusieurs mois. La chère roumane de la diplomatie congolaise dit avoir déjà tout fait à son niveau pour y remédier, mais sans trouver la solution. C'est une grande humiliation pour ne pas la vivre. Je fais tout ce que je pouvais faire et même au-delà. Ce sont toutes les chanceleries de la RDC qui sont concernées et je ne sais pas pourquoi, mais cela n'a jamais abouti, si ce n'est que la petite correction par-ci par-là. Maintenant, les occupants risquent d'être mis à la porte d'ici peu, faute de paiement de loyers a-t-elle regretté ? Sur le frais des fonctionnements et autres dotations dues aux structures et services publics de l'État, Marine Toumbanzeza promet de refaire la démarche jusqu'à ce que la solution soit régularisée. De son côté, la sénatrice Francine Mouyumba, présidente de la commission des relations extérieures du Sénat, parle d'un avis d'impuissance et du manque créant de leadership dans les chefs des ministres d'État en charge des affaires étrangères. On écoute la sénatrice au micro de notre confrère de la Top Congo, Walter Koei. C'est vraiment scandalé d'entendre ce genre de propos venir de la chèque de la diplomatie congolaise. Elle affirme avoir tout fait pour trouver de solutions. Elle a axé également son argumentation sur la collaboration avec le Premier ministre sur ton. Et pourtant, la diplomatie est un domaine des collaborations entre le président de la République et le gouvernement. Elle doit surtout nous dire ce qui a né de la sollicitation de l'intervention du président de la République dans ces dossiers qui ruinent un peu plus l'image de la diplomatie congolaise. C'est vraiment dommage de constater que la ministre d'État a fait le choix d'ignorer les questions parlementaires et pourtant, elle pouvait bénéficier, à mon humble avis, de notre concours car le Parlement détient le pouvoir des contrôles sur le gouvernement. Je profite aussi pour rappeler ici qu'en tant que sénatrice, j'avais y adressé des questions orales avec débat et une question écrite sur toutes ces questions sur la situation de nos représentations diplomatiques. Malheureusement, la ministre avait, comme souvent, choisi d'obtenir du Sénat, déclassé la sollicitation. Donc, ça nous rattrape. Et puis, en bref, pour continuer, départ de la Monusco du sol congolais, on en parle encore. Plusieurs jeunes ont manifesté ce vendredi à Beni et Boutembo, au Nord-Kivu, pour exiger les départs des forces onusiennes. Les manifestants, identifiés comme ceux du mouvement Jeunes Patriotes, ont envahi les rues avec les champs hostiles à la mission onusienne. Notez que le mandat de la Monusco a été renouvelé d'un an en décembre 2020 jusqu'à décembre 2021. Les forces des Nations Unies ont pour mission d'appuyer les FRDC dans leur traque de groupes armés en République démocratique du Congo. Arrêtez de tuer vos frères ! C'est la réaction des évêques catholiques sur le massacre à répétition des civils dans l'Est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord-Kivu et celle des Litoris. Ils l'ont fait savoir dans un message publié jeudi 8 avril. Images et commentaires. Dans un message publié jeudi 8 avril, le comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko alerte sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, marquée par de massacres et des populations civiles, notamment les provinces du Nord-Kivu et des Litoris. En janvier dernier, des évêques de l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale et de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko s'étaient rendus dans les diocèses de Goma, Boutembo, Beni et Bounia. La situation de l'insécurité à l'Est est un véritable drame qui affecte tous les pays, écrivent les évêques dans leurs messages. Les prélats notent que les violences dans la partie orientale du pays ont fait plusieurs milliers de victimes au cours de ces dernières années. Ils déplorent des autorités politiques dépassées par les événements en Itourie, où la situation est beaucoup plus complexe. Au sujet de l'armée congolaise, les évêques indiquent que les militaires sont présents, mais l'impact de leur présence est mitigé. Et puis dans la province du Quilou, un accident de circulation a eu lieu jeudi dernier sur la route nationale numéro 1. Comme vous l'avez suivi au sommaire, plusieurs personnes sont décédées sur place et d'autres ont été grièvement blessées et transportées à l'hôpital de Massimanimba. Suivez. Accident mercurière de circulation ce jeudi sur la route de Quilou, notamment sur la route nationale numéro 1 entre Kinshasa et Kikwit. Bilan, 42 morts selon les autorités. Les bus accidentés transportaient une importante quantité d'huile de palme et des boissons fortement alcoolisées. Il a pris feu. La plupart des victimes sont mortes calcinées. Contacté, les gouverneurs de la province de Quilou a déclaré. C'est une quarantaine de corps calcinés. On ne peut presque rien récupérer. Des corps ont été enterrés. Il y a aussi un enfant qui vient de mourir à l'hôpital de Massimanimba. Sur 31 rescapés, neuf sont grièvement blessés, a dit les gouvernants de Quilou, Willy Itchundal, après l'accident de circulation. Notez que, sur ce tronçon, il y a beaucoup d'accidents. Les autorités sont ici interpellées pour passer à la réhabilitation de cette route. D'une province à une autre, au sud de Quilou, le gouverneur Théongwa Bidjekassi a constaté l'ampleur des dégâts causés par les dernières pluies d'Ilvienne qui se sont abattues sur la ville. Le gouverneur Théongwa Bidjekassi a suivi la suée. C'est rendu sur place pour évaluer l'ampleur des dégâts. Et il faut dire que ceux-ci sont énormes. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est un cri de détresse. Je lance, une fois de plus, une intervention urgente du gouvernement central pour permettre à ceux qui puissent entreprendre des travaux d'urgence, réparer cet endroit qui est fortement endommagé, continuer aussi les réparations des ponts concernés, et surtout aller aussi dans la durabilité, réfectionner totalement la route nationale numéro 5. Sinon, Bukavu, Ouvira, Baraka va être connecté, va être déconnecté. Et c'est des millions de populations qui vont être coupées du monde aujourd'hui. Nous avons lancé des petits travaux d'urgence pour permettre les fiscs aux véhicules de moindre tonnage de passer. Mais il faut absolument une intervention du gouverneur du gouvernement central. Le gouverneur Théo Nguabidje Kassi reste très préoccupé par cette situation qui vient s'ajouter à d'autres et qui n'ont pas encore trouvé de solution. C'est le cas du pont Sangue, celui de Runingou, et d'autres encore sur la même route nationale. Le chef de l'exécutif provincial attend néanmoins s'impliquer davantage à différents niveaux pour trouver des résultats escomptés car la réhabilitation des infrastructures étant un pilier phare de son programme d'action. Parlons santé à présent. 40 jours déjà sans nouveau cas d'Ebola dans les territoires de Loubero. Nous sommes au nord Kivu. C'est ce qu'a indiqué Richard Niembo Wanyembo, administrateur du territoire. C'était la chrime, on nous en parle. 40 jours sans un nouveau cas d'Ebola dans les territoires de Loubero, au nord Kivu. C'est ce qu'a affirmé l'administrateur de ce territoire, Maître Richard Niembo Wanyembo. Il a dit jeudi 8 avril 2021 à l'issue d'une descente effectuée dans les villages des Massoya dans la zone de santé des Biennats en territoire des Loubero où il s'est rendu dans le but de s'imprégner de l'évolution de la situation épidémiologique de la maladie à virus Ebola. Le numéro 1 des Loubero a au terme de cette descente annoncé à la presse locale que la zone de santé des Biennats qui avait enregistré le premier cas de la douzième épidémie d'Ebola déclarée à l'est du pays totalisait jusqu'à là une quarantaine de jours sans enregistrer de nouveaux cas positifs. Ce constat a depuis nourri l'espoir du responsable du territoire de Loubero qui a dit espérer que dans les cas où la situation évoluerait sans résurgence de cas d'ici quelques jours, l'autorité compétente pourra déclarer la fin de cette douzième épidémie d'Ebola. Toujours dans le même chapitre, cette fois-ci parlons de la situation épidémiologique à la Covid-19. 37 cas sur le 255 échantillons testés jeudi dernier en revue démocratique du Congo se sont avérés positifs d'après le bulletin de l'équipe de Riposte. Sophia Zaurati pour le commentaire. 255 échantillons testés 37 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 ont été enregistrés les jeudis 8 avril 2021. Parmi ces nouveaux cas, 16 sont du Nord Kivu, 15 de Kitsassa, 3 du Congo central, 2 dans les Hauts-Ouilé et 1 du Sud Kivu. Selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique du pays, aucune nouvelle personne n'est sortie guérie des centres de traitement des Covid-19 ni du groupe de personnes suivies à domicile. Les nombres de personnes guéries restent de 25 841. Aucun nouveau décès non plus n'a été enregistré parmi les cas confirmés et les bilans restent de 745 morts. Pour rappel, depuis la déclaration de l'épidémie le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 28 511 dont 28 510 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 745 décès et 25 841 personnes guéries. Autre chose à présent, les directeurs généraux du site d'information politico.cd, Lichani Choukran, a porté plainte contre les diplomates américains et envoyés spéciales dans les Grands Lacs, Peter Pham, pour imputation, dommageable et diffamation. Si on a plus de détails, c'est avec Stella Hachem. Les journalistes et DG de l'organe de presse, politico.cd, Benjamin Lichani Choukran, a déposé sa plainte au palais de la justice contre l'ancien ambassadeur dans les régions de Grands Lacs, Peter Pham, pour diffamation, suite à un tweet posté le 30 mars dernier. Je suis venu déposer une plainte contre M. Peter Pham, qui est l'ancien envoyé spécial des Etats-Unis dans la région des Grands Lacs. Et il y a quelques jours, comme vous le savez, peut-être beaucoup l'ignore, M. Peter Pham a répondu à un tweet que j'avais fait sur la plateforme en ligne. Et malheureusement, au lieu de faire les débats, il s'est lancé dans des affirmations qui me portent préjudice. Pour sa part, le numéro 1 de Politico.cd dénonce et condamne le propos de l'ancien diplomate qui a affirmé que ce dernier est payé pour des tweets. En croire ses cavaliers de la plume, ses diplomates américains a tenu de propos parallèles à la vérité, mais susceptibles de nuire à son image. Moi, je suis journaliste, je suis patron de médias et ça me porte au préjudice que les gens apprennent d'une manière ou d'une autre que je suis payé par quelqu'un pour faire mon travail, surtout pour tweeter et surtout que c'est faux. J'ai jugé dans mon droit, surtout pour mon honneur et surtout pour l'honneur de tous les journalistes de ces pays, de venir porter plainte pour que ces messieurs viennent ici se justifier de ces affirmations qu'ils exhibent de preuves de ces paiements et de ces patrons que j'aurais si lui en l'en a, il en a et moi, dans ces cas, s'il ne les exhibe pas, je suis vraiment en train à le faire comme d'un. J'aimerais m'engager, je le sais, j'ai une détermination, je suis né avec cette détermination. Je respecte la justice de mon pays, c'est pour cela que je suis ici. C'est une première étape. Oukumboucho pour dire souvenir. C'est le thème retenu pour commémorer la journée du 5 juin prochain qui rappelait la guerre de six jours qui a vu le Congolais, notamment les habitants des Kisangani, tués par les groupes armées étrangers avec les armées rwandaises et ougandaises. On écoute Faustin Mangala, l'un des organisateurs de cette cérémonie. La population de la ville de Kisangani, en mémoire des personnes tuées pendant cette guerre, a décidé d'organiser sous les thèmes Oukumboucho des activités commémoratives de cette douloureuse guerre entre des armées rwandaises. Le peuple boyomètre, le peuple de la province de la Tchopo et de la République démocratique du Congo se retrouvera pour commémorer ces dates macabres du 5 au 10 juin de cette année. et plusieurs invités prendront part au niveau national et international. C'est comme ça que Oukumboucho dans la ville de Kisangani appelle tous ceux qui sont épris de paix, tout le peuple congolais, tous ceux qui travaillent pour la justice de se mettre ensemble, de se rallier à cette initiative pour commémorer cette douloureuse période que la population de la ville de Kisangani a connue. Raison pour laquelle dans le cadre le Oukumboucho c'est-à-dire en français est un rappel un souvenir de ce qui s'était passé. En dehors de nos frontières mesdames, messieurs, le prince Philippe, l'époux de la reine Elisabeth II d'Angleterre est mort ce vendredi au Royaume-Uni à l'âge de 99 ans. C'est là un schéma pour plus de détails. C'est à travers un communiqué du Buckingham que la reine Elisabeth II a annoncé la mort de son époux, le prince Philippe décédé ce vendredi matin à l'âge de 99 ans. L'annonce a été faite sur le compte 8 heures officiel de la famille royale. C'est avec un profond chagrin que sa majesté la reine annonce la mort de son époux bien-aimé le prince Philippe duc d'Edimburg précisant que le prince Philippe qui avait été hospitalisé récemment est mort paisiblement ce vendredi matin au château de Winesor signalant qu'il a été hospitalisé à Londres le 17 février 2021 suite à un malaise et en était sorti qu'un mois plus tard depuis son état de santé n'a cessé de se détériorer. Le prince Philippe est né sur l'île grecque des Confour le 10 juin 1921. Voilà à présent la revue de presse. Mesdames et messieurs bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons avec ce titre de la radio capi pour l'UNC la détention le procès et la condamnation de Vittel Kamere sont injustes. Aimé Bogie secrétaire général de l'union pour la nation congolaise de Vittel Kamere estime que la détention le procès et la condamnation du président national de ce parti sont injustes. Il a dit jeudi 8 avril à l'occasion de la commémoration du premier anniversaire du début de la détention de Vittel Kamere A cette occasion l'UNC a lancé un appel à mobilisation sur le thème J'aime le Congo je soutiens mon parti Le parti a réuni à Kinshasa ce membre pour réaffirmer leur soutien à Vittel Kamere et réclamer une fois de plus sa liberté et son évacuation hors du pays pour de soins sanitaires appropriés. Mesdames et messieurs poursuivons cette revue de presse avec ce titre de 7 sur 7.CD RDC André Mbata dépose une proposition de loi pour remplacer l'ordre national héros nationaux le Mumba Kabila par héros nationaux tout court Les députés nationales André Mbata déposent jeudi dernier au bureau de l'Assemblée nationale à Kinshasa une proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 009 bar 2002 du 5 août 2002 portant création de l'ordre national héros nationaux afin d'accorder aux femmes et hommes d'exception leur honneur des héros nationaux au même titre que l'ancien premier ministre Patrice Emery Lumumba et l'ex-président de la République Laurent Désiré Kabila Dans l'exposé de motifs de cette proposition de loi consultée par 7 sur 7.CD cet élu national fait savoir que son texte tend à modifier et compléter la législation existante en vue d'élargir son champ d'application Terminons notre ronde avec Actualité.CD qui écrit Fizi Ouvira Mouinga Les Banyamulengais refutent les allégations des déstabilisations et s'édisent artisans de la paix dans la région Le dialogue intercommunautaire pour la paix et la sécurité dans le haut moyen plateau de Fizi Ouvira et Mouinga dans la province du Sud-Kivu est clôturé mercredi 31 mars 2021 à Kinshasa Cette rencontre de trois jours ont mis ensemble les représentants des communautés de la région qui ont discuté des problèmes qui les déchirent depuis plusieurs années C'est tout pour cette revue de presse Merci à vous qui l'avez suivi Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'intérêt cette revue de presse Place à présent au rappel de principaux titres de ce journal Le chef de l'État Félix Antetiseké de Thilombo a lancé ce vendredi les travaux des sites sélectionnés pour recueillir le 9e jeu de la francophonie Dans la province du Quilou un accident des circulations a eu lieu jeudi dernier sur la route nationale numéro 1 et a causé la mort d'une quarantaine de personnes Le prince Philippe l'époux de la reine Elisabeth II d'Angleterre est décédé ce vendredi 9 avril 2021 à l'âge de 99 ans Tout est bien Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer D'ici là prenez bien soin de vous et surtout bon week-end à toutes et à tous ça Ce journal vous a été offert par le FPI Fondé promotion de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets pour la réussite d'ici pour la réussite